Alors j'ai juré de dire la vérité, toute la vérité, donc je ne vais pas vous dire que je suis ravi d'être là. Mais c'est néanmoins une expérience, donc je la prends comme telle, comme une expérience, assez inédite quand même l'expérience. Nous sommes convoqués à la demande de cinq députés du Front National, du Rassemblement National, pardon. Et c'était inédit d'être convoqués à deux reprises, notre co-gérante, Elodie Bernard, est déjà passée devant cette même commission il y a quelques semaines. Et parmi les cinq députés RN qui ont demandé à ce que nous repassions aujourd'hui, car nous repassons, aucun n'était présent lors de notre premier passage, ni Philippe Ballard, ni Sébastien Chenu, ni Jocelyn Dessigny, ni Laurent Jacobelli, ni Thomas Ménager. Par chance, certains sont là aujourd'hui. Vous l'aurez compris, la question du pluralisme est devenue centrale dans nos échanges. Et vous arrivez donc à point nommé, puisque nous terminons bientôt nos auditions. Il aurait été inconcevable de ne pas auditionner les acteurs de la seule émission du PAF, la seule, qui assume, exclure une partie du spectre politique de sa programmation. Si on nous demande de vous recevoir, si c'est la loi, évidemment on le fera. Chaque sujet d'actualité, vous avez été interrogé par nos équipes. Et chaque fois, ça s'est passé, je pense, correctement et dans le respect. Mais est-ce que vous considérez que c'est du même niveau de pouvoir échanger en direct, sans coup, sans information traitée, et pouvoir être directement présent en plateau et avoir du contradictoire ? Est-ce que si demain vous êtes accrédité au meeting, est-ce qu'il est possible que nous soyons invités sur votre plateau ? Je vous remercie. On continue d'envoyer nos journalistes sur le terrain, couvrir tous les événements du RN. On le fait tout le temps. Donc on n'a pas lâché le RN, on n'a pas diabolisé le RN. Et contrairement, dernier point, à ce qui a été dit, on n'utilise pas les magnétos pour faire du temps de parole, en ironisant ou en faisant juste du mauvais esprit sur le RN. Mais encore une fois, on ne peut pas conditionner une invitation à une accréditation, au contraire. Quotidien, c'est zéro dérapage, zéro procédure de sanction, zéro amende, zéro mise en demeure de l'ARCOM, zéro mise en garde et aucune procédure en diffamation. Merci de m'avoir écouté.